Dans la vidéo précédente nous avons vu un exercice des ports rattachés avec les documents français et dans cette vidéo nous allons voir avec les documents anglais les premiers exercices de calcul on va commencer avec le TD-17 par les ports principaux que les documents anglais appellent les standard ports donc pour ça on fera trois exercices le premier qui est dans un port standard d'après les documents anglais, le port de Brest le deuxième exercice numéro 5 à Rotterdam, traité comme un port standard aussi dans les documents anglais mais traité comme un port secondaire ou rattaché par les documents français et enfin Southampton qui est principal chez les anglais, un cas un peu particulier, un peu comme Saint-Malo chez nous dans les annuaires du CHOM et Southampton est un port rattaché dans les documents français donc tous ces exercices vous les retrouvez aussi bien dans les TD 15-16 que 17-18 certains rattachés français sont des standards ou des rattachés anglais réciproquement tout ça pour comparer un peu les résultats et les précisions commençons par l'exercice numéro 1 et au fil de cet exercice on donnera quelques explications sur la méthode anglaise, les quelques différences donc le 23 décembre 2006 à 0 heure T1 en Rade de Brest, vous souhaitez renflouer un navire dont le tir en dos est de 2,9 mètres il s'est échoué à la marée précédente sur une sonde notée sur la carte 3,5 mètres soulignée la question est de calculer l'heure à partir de laquelle le navire flottera donc cette sonde 3,5 mètres est soulignée et c'est les conventions utilisées par les normes micrographiques ça veut dire que c'est une sonde négative un endroit où le fond est plus haut que le zéro hydro on va commencer par dessiner ce qui se passe pour chercher la hauteur limite donc notre navire s'est échoué à la marée précédente sur une sonde qui est négative, on va mettre le zéro hydrographique plus bas que cette sonde voilà le zéro hydro et la sonde de 3,5 mètres négative parce qu'elle est au-dessus du zéro hydro entre la ligne de flottaison des surfaces et le zéro hydro c'est la hauteur d'eau qu'on va trouver avec la nuire des marées ici le tir en dos donc on a dit 2,9 mètres et ici il n'y a pas de pied de pilote à prendre en compte puisque le bateau est échoué, c'est-à-dire qu'il est en contact direct avec le fond la question est de savoir à partir de quand il va flotter c'est-à-dire quand il sera porté par la poussée d'Archimède et plus par le contact, la résistance du fond donc pour flotter il nous faut une profondeur c'est-à-dire la somme de la hauteur d'eau plus la sonde qui soit supérieure ou égale au tir en dos il n'y a pas de pied de pilote alors remplaçant par les valeurs ça nous fait H plus la sonde moins 3,5 mètres supérieure au tir en dos 2,9 mètres et en mettant H tout seul à gauche il reste à droite 2,9 mètres moins les moins 3,5 mètres ça nous fait une hauteur limite de 6,4 mètres on va maintenant noter les conditions que doit remplir la marée choisie pour répondre à notre question alors que cherchons-nous ? on cherche une marée pour répondre à la question à partir de quelle heure le navire flottera donc idéalement il nous faut une marée montante idéalement parce que c'est la situation qui offrira la plus longue fenêtre de temps mais on pourrait imaginer que la marée est en train de descendre mais encore assez haute pour flotter donc la situation la plus facile ce sera une marée montante pour l'instant c'est ce qu'on va chercher il faut qu'elle monte et qu'elle soit supérieure à 6,4 mètres et tout ça à partir de l'instant où on travaille là dans l'exercice c'est 0 heure le début du 23 décembre 2006 le fuseau c'est TU plus 1 c'est le même que la documentation le 23 décembre 2006 à Brest alors on va regarder un petit peu comment se présentent les documents anglais dans le cas des ports principaux qu'ils appellent les ports standards pour le port de Brest comme pour tous les ports principaux on voit une courbe de marée et un tableau ici il y a 4 mois il y a 3 pages comme ça pour avoir toute l'année de l'édition de l'année anglais et cette courbe de marée est intéressante parce qu'elle diffère beaucoup de la courbe française on voit qu'elle est centrée ici sur la pleine mer ça dépend des ports certains sont centrés sur la basse mer et la graduation horizontale est indiquée en heures c'est des heures de 60 minutes quelle que soit la durée de la marée les anglais ont choisi de graduer l'axe horizontal avec des heures de 60 minutes ce qui introduit parfois des erreurs parce que d'après le graphique on pourrait croire qu'une marée montante ou une marée descendante donc toujours la même durée et en pratique ce n'est pas le cas si bien qu'on a parfois des erreurs quand on travaille au voisinage des extrémités de la courbe tout à gauche ou tout à droite on a parfois des erreurs donc au centre pas de soucis sur les bords attention à ces sources d'erreurs pour lesquelles les explications données au début de l'annuaire des marées anglais ne donnent aucun avertissement et aucune solution on verra un exercice à Rotterdam où ça introduit des erreurs sensibles et sur l'axe vertical on retrouve un facteur F qui n'est pas du tout commenté dans les explications au début de l'annuaire anglais parce qu'il est remplacé par un quadrillage avec deux graduations horizontales alors l'axe le plus long pour la marée haute l'axe le plus court pour la marée basse et on va graduer directement ces axes les relier par un trait pour pouvoir lire sans aucune opération la hauteur ou l'heure cherchée c'est pour répondre à notre question le 23 décembre à 0h que se passe-t-il ? le 23 décembre nous sommes là on voit une basse-mer à 0h et 33 minutes 1,6 mètres donc la marée commence à monter à partir de 0h33 et là la hauteur d'eau est encore de 1,6 elle est beaucoup trop basse donc il faudrait attendre attendre jusqu'à la marée montant marée haute ici elle est haute avec 6,7 mètres c'est donc supérieur à ce dont on a besoin on va pouvoir envisager cette marée et travailler dessus un mot quand même sur les fuseaux horaires ici le fuseau horaire est indiqué time zone moins une heure alors les anglais écrivent la valeur du fuseau et non pas comme chez nous TU moins F la notation française utilise TU moins F et si on a F égale moins 1 c'est ce qu'on appelle l'heure d'hiver ou le fuseau qui est centré sur le méridien 15 degrés est à ce moment-là ça nous donnera TU plus 1 donc les anglais nous donnent la valeur de F alors que dans la lumière française c'est écrit TU plus 1 finalement c'est exactement la même chose que TU plus 1 attention on peut se laisser embrouiller par ces notations donc pour nous c'est le même fuseau dans le document anglais et dans l'énoncé de la question on peut rester avec le TU plus 1 on va recopier les informations de cette marée pour travailler avec à Brest la basse mer commence à 0h33 TU plus 1 avec 1,6 m et la pleine mer à 6h34 TU plus 1 avec 6,7 m on va donc reporter ces valeurs sur la courbe alors attention ici l'axe est gradué avec 0,2,4,6 donc le 1 mètre est au milieu c'est bien que le 1,6 de la marée basse il va se trouver un peu plus un peu par là chaque petit trait vertical correspond à 0,2 donc 1,1,2,1,4,1,6 on est là pareil pour la pleine mer 6,7 donc on a 6 7 mètres et après de 0,2 donc on va se retrouver ici pour les 6,7 et pardon pas ici c'est 7,7 6,2,6,4,6 et 6,7 on est là on va rejoindre ces deux points par une droite alors j'utilise un feutre pour que ce soit plus lisible sur la vidéo mais évidemment dans la réalité vous utiliserez un crayon beaucoup plus fin pour rester précis sur l'axe horizontal la courbe de marée étant centrée sur l'heure de pleine mer on va écrire dans la boîte centrale l'heure de la pleine mer donc 6h34 et chaque rectangle va contenir une heure de 60 minutes avant donc moins une heure moins deux heures etc alors je vais le mettre une fois sur deux parce que l'échelle ne permet pas d'écrire précisément et on cherche 6,4 mètres donc 6,4 c'est ici et on va tracer verticalement un trait bien parallèle au reste du quadrillage une fois qu'on a trouvé l'intersection avec cette droite des hauteurs on va partir horizontalement bien parallèle avec le quadrillage et on travaille sur la courbe de marée montante quand on l'a dit au besoin n'hésitez pas à barrer à assurer la partie de la courbe qui ne nous intéresse pas pour éviter une erreur et enfin verticalement donc ici on est quasiment sur le trait bien parallèle au quadrillage et on passe donc on est sur la droite moins une heure ça nous fera 5h34 donc pleine mer l'heure de pleine mer moins une heure ça nous fait 5h34 c'est le fuseau horaire TU plus 1 et pour répondre à la question on pourra conclure en disant que on pourra flotter à partir de 5h34 le 23 décembre 2006 alors dans certaines courbes on observe que la courbe de la vivo celle qui fait un trait continu noir n'est pas la même que la courbe de la morto qui est dessinée en pointillés dans ces cas là il peut arriver qu'on soit à une intersection où il y a deux possibilités imaginons que je tire un trait ici il va y avoir deux solutions une avec la courbe de morto et une autre avec la courbe de vivo dans ces cas là on a deux réponses et la méthode anglaise consiste à interpoler entre ces deux courbes à l'aide du marnage indiqué ici et à rester à l'intérieur de l'intervalle de réponse jamais extrapolé au-delà par exemple supposons que le jour J on ait un marnage de 2m on va interpoler à l'aide du marnage de vivo pour la courbe en trait pointillé donc de morto nips le trait pointillé et du marnage de vivo 3,9 springs le trait continu par contre si on avait un marnage de 4m on est au-delà de l'intervalle plus que le marnage maximum donné ici pour les vivos donc on n'extrapole pas on se limitera à la courbe de vivo on prendra uniquement les réponses données par la courbe de vivo donc voilà la méthode pour les ports anglais l'avantage c'est que c'est une lecture directe il y a peu de calculs on peut tracer et lire le résultat l'inconvénient c'est que lorsqu'on travaille loin du centre de la courbe on travaille près des extrémités on peut avoir des erreurs sur l'heure ou sur la hauteur parce que le jour J la durée de la marée montante ou de la marée descendante ne correspond pas à la durée qu'on pourrait lire sur le graphique on va voir ça dans un autre exercice avec le port de Rotterdam exercice numéro 5 qui fera l'objet d'une deuxième vidéo !